Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans ce nouveau tuto technique, je voulais tout simplement vous montrer comment réaliser l'effet nacré en pâte polymère. Et vous allez voir, c'est pas bien compliqué et en plus de ça, on n'a pas besoin de beaucoup de matos. Donc on va utiliser de la pâte nacrée. Donc moi je reste fidèle à Fimo, mais après vous prenez la pâte que vous voulez. Et on va aussi avoir besoin de Pernex, deux couleurs minimum. Alors je sais que maintenant il existe beaucoup d'autres couleurs poudre d'Omica, mais après vous prenez ce que vous voulez. Donc là je prends du bronze et du violet. Et on va aussi avoir besoin d'une troisième couleur, c'est du blanc nacré. Alors moi je n'ai pas du blanc nacré, j'ai que du blanc perne, mais ça ferait très bien l'affaire. Et pour appliquer bien évidemment, un petit pinceau et les outils habituels. Donc là juste une lame ça suffira, ainsi que le rouleau et la pasteur. On vient conditionner notre pâte et l'étaler. On va venir prendre nos poudres, les deux couleurs, le blanc perne ça sera pour après. Et on va venir les étaler verticalement sur notre plaque, en alternant les couleurs ou pas, vous faites comme vous voulez. Et ensuite avec le blanc, on va venir l'étaler sur toute la plate entière. Et on peut y aller, là il n'y a pas de soucis. Plus il y en a et mieux c'est. Et ensuite on va venir replier notre plaque sur elle-même avec les poudres à l'intérieur. Et ensuite on va venir passer tout ça à la pasta machine. Vous allez voir au début ça ne va pas du tout adhérer parce qu'il y a un peu beaucoup de poudre. Mais plus on va faire de passage dans la pasta machine et mieux ça va adhérer. Et donc là on va faire le même principe que pour faire un dégradé. Toujours dans le même sens. Donc là forcément ça n'adhère pas. Et on replie sur lui. Etc, etc. Et au final on va obtenir un dégradé grâce aux poudres. Ensuite on va venir l'affiner le plus finement possible. Une fois qu'on a étalé notre plaque, on va venir la replier en accordéon aléatoirement. On y va vraiment à l'arrache. Et on va la conditionner pour former un petit bloc. Maintenant on va venir découper des tronches. Et on va venir former une plaque. Et maintenant on va venir étaler ça pour que ce soit le plus lisse possible. Un petit coup à la pasta machine pour que ce soit vraiment le plus lisse possible. Et votre plaque est prête à l'emploi. Et vous n'avez plus qu'à faire le bijou que vous souhaitez avec. Avant cuisson ça ne se voit pas forcément. Mais vous allez voir qu'après vous allez obtenir quelque chose de vraiment magnifique. Donc attention aux couleurs que vous avez utilisées. Parce que le résultat final après cuisson ne sera pas forcément celui que vous escomptez. Parce que les couleurs changent énormément. Donc à chaque fois c'est magique. On obtient toujours un résultat différent. Donc une fois que vous avez cette plaque là. Vous pouvez découper la forme que vous souhaitez pour votre futur bijou. Et donc voilà le résultat final. J'espère que ce petit vidéo tuto vous aura plu. Si vous en inspirez n'hésitez pas à me montrer sur les réseaux sociaux. Tels que Facebook, Instagram ou même par mail. Ça me ferait énormément de plaisir. En attendant moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501